18 personnes ont péri jédit dans le crash d'un avion militaire soudanais au Darfur. Il s'agit de 7 membres d'équipage, 3 juges et 8 civils dont 4 enfants, a indiqué l'armée dans un communiqué. L'appareil s'est écrasé 5 minutes après son décollage de l'aéroport d'El-Genaena, capitale de l'état du Darfur-Ouest, où il l'avait transporté de l'aide humanitaire. Il n'y a eu aucun survivant. L'aide humanitaire en question était destinée aux habitants touchés par les violences tribales qui ont secoué cette région de l'Ouest du Soudan ces derniers jours. Ces affrontements sanglants entre tribus rivales arabes et africaines ont fait près de 50 morts et environ 240 blessés, dont une vingtaine dans un état critique entre dimanche et lundi. Ils ont tous été transférés à Khartoum, à 1100 kilomètres à l'est d'El-Genaena. Une dispute entre deux personnes serait à l'origine de ces violences meurtrières, informent les médias soudanais. Une délégation officielle s'est d'ailleurs rendue dans la région sous couvre-feu depuis lundi pour tenter de ramener le calme.